Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Tout au long de l'année, le Centre d'information des droits des femmes et des familles accompagne et conseille les citoyens dans différentes thématiques comme l'accès aux droits, la lutte contre les violences ou encore l'éducation, l'emploi et la formation. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marie-Christine Ménard-Chevalier, présidente de la Fédération régionale des CIDFF de Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors le CIDFF est déployé dans tous les départements de France et pourtant peu de citoyens ont encore une connaissance de vos actions et des services que vous proposez. Alors quelles sont dans les grandes lignes les actions au quotidien du CIDFF ? Alors un CIDFF, donc Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est une structure associative qui a été créée pour accueillir tout un chacun, vous, moi, pour répondre à des questions de droit, droit autour de la famille, droit autour de la conjugalité, droit autour de la parentalité, essentiellement. Et tout simplement parce que beaucoup de gens, à un moment donné dans leur vie, ont besoin d'un conseil. Je vous donne un exemple. Mon papa a fait un AVC, ma mère voulait vendre la maison. Comment s'y prendre ? Quels étaient ses droits ? Je suis allée au CIDFF. On va revenir justement sur les différents services que vous proposez. On va commencer par le soutien psychologique. À quel moment un citoyen ou une citoyenne peut faire appel à ce dispositif ? Alors, le dispositif de soutien qui est apporté est essentiellement un dispositif par rapport aux victimes. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un soutien psychologique à un moment dans votre vie, allez voir un psychologue et faites un travail de la durée qui sera nécessaire pour franchir l'écueil. En ce qui concerne les CIDFF, on réserve et on déploie nos compétences essentiellement par rapport aux victimes et notamment aux victimes de violences. Justement, vous luttez tout au long de l'année contre les violences, les violences conjugales et intrafamiliales en priorité. Comment est-ce que vous luttez contre ces violences au quotidien et que proposez-vous aux victimes de violences ? On avait déjà parlé du soutien psychologique. Est-ce qu'il y a d'autres aspects ? Alors, il y a beaucoup de choses. D'une part, faire connaître les traumatismes et les modes de fonctionnement autour de la violence à l'intérieur des couples, tout simplement parce que beaucoup de gens autour de nous sont témoins et ne savent pas qu'ils peuvent agir, ne savent pas que ces comportements-là ne sont pas autorisés dans notre société. C'est-à-dire que, oui, mais c'est entre un couple, c'est normal, ils s'engueulent. Non. À partir du moment où il y a violence, pas seulement engueulade, pas seulement des gros mots, violence, à ce moment-là, c'est passible de la loi. Alors, en 2019, les violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales ont connu une médiatisation importante. Le mouvement MeToo, notamment, a libéré la parole de nombreuses femmes victimes des coups de leurs conjoints. Pour autant, cette lutte contre les violences ne date pas d'hier. Vous en avez conscience au sein du CIDFF. Il y a eu également la pandémie en 2020 avec le confinement qui a permis de voir que les violences conjugales existaient bel et bien. Est-ce que, malgré tout, la médiatisation vous a permis de venir en aide à plus de femmes depuis 2019 ? Absolument. Les CIDFF, c'est un réseau qui couvre toute la France, qu'elle soit métropolitaine ou outre-mer. Et nous avons en tout 108 CIDFF, donc, au niveau de la France. 108 CIDFF, 5 pour la Normandie. Ces CIDFF ont été créés pour l'accès au droit, pour permettre donc à tout un chacun de s'informer et de savoir comment réagir, de savoir qu'est-ce qui est possible, comment agir autour. J'ai oublié une partie de la question. Non, c'était justement, est-ce que cette médiatisation vous a permis justement de venir en aide ? Alors, 2019, et puis, excusez-moi. Donc, effectivement, en 2019, ce qui a permis de regarder ça, c'est le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Le Grenelle contre les violences faites aux femmes, ça a été un moment fort de rencontres et d'échanges au niveau politique, au niveau associatif, au niveau de l'ensemble de ce qui se passait sur le territoire. Et quand on a pris conscience de l'ampleur, alors des mesures ont été prises. Je vous donne un exemple. Dans les mesures prises par le Grenelle contre les violences faites aux femmes, il y a eu un certain nombre d'appels d'offres de lancées pour permettre de financer des actions qui, sur le terrain, nous permettraient d'avancer mieux. En Normandie, nous avons bénéficié d'un financement pour la formation des forces de l'ordre, gendarmes, police nationale, de façon à les informer sur les déroulements des violences, les traumatismes liés aux violences, comment agir et surtout commencer par croire. C'est le terme le plus important justement à donner aux gendarmes, aux policiers, aux forces de l'ordre. C'est d'abord croire. C'est fondamental. Une femme qui a subi des violences, les violences sont rarement la première manifestation de l'emprise, donc dans un couple, et cette manifestation-là, quand on en arrive là, la femme est généralement recroquevillée, doute complètement d'elle-même, ne sait plus ce dont elle est capable, ne sait plus à quoi elle a droit, est complètement persuadée parce que son compagnon lui dit qu'elle est nulle, qu'elle est incapable de tout. Et donc, il faut une force énorme pour oser aller dire « je suis victime, j'ai besoin d'aide ». La plupart du temps, on se cache parce qu'on a honte. On va continuer justement sur les services liés, au sein du CIDFF, il y a un service lié à la vie familiale et soutien à la parentalité. Alors devenir parent peut-être angoissant. Plusieurs sondages indiquent notamment que les femmes sont encore en 2022 plus impliqués que les hommes dans la parentalité. Quels sont les services que vous proposez en lien à la parentalité et à quel moment peut-on vous rencontrer ? Alors, il y a beaucoup de groupes de paroles qui sont mis en place sur l'ensemble du territoire et qui permettent à des parents, femmes, hommes, parents, couples ou pas, d'échanger sur des thèmes avec des interventions de professionnels extérieurs et la possibilité d'exposer les difficultés rencontrées et de trouver des solutions, de voir comment, par exemple, agir par rapport à un enfant adolescent ou pas qui est scotché sur son téléphone portable et n'existe plus du tout pour le reste de la famille, au hasard. Ou celui qui subit du harcèlement en cours de récré et puis qui s'est éteint petit à petit au cours des premiers mois de la rentrée scolaire et qui ne veut plus aller à l'école. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous mettez en place également des actions centrées sur la prévention et la santé des femmes. De quelle prévention parle-t-on ? Alors, tout simplement, au niveau prévention, on s'est rendu compte, à travers notamment les problèmes de Covid, que certaines femmes et certaines jeunes filles sont dans la grande précarité, notamment au moment des règles. Donc, il y a des partenariats avec des grands magasins pour leur fournir les protections mensuelles dont elles ont besoin. C'est leur permettre d'avoir accès à des soins en les aidant à faire la démarche. Quand on ne sait pas qu'on peut nous aider, on ne bouge pas. Alors, justement, au moment de sa création, quels étaient les objectifs du CIDFF ? Et est-ce que ces objectifs ont évolué avec le temps et notamment les nouvelles problématiques ? Alors, le premier axe de la création, c'était les violences. C'est-à-dire violences faites aux femmes et l'accès aux droits pour permettre aux femmes qui sont victimes de violences de savoir à quoi elles ont droit et comment elles peuvent être aidées pour sortir de la situation qui les marginalise et qui les écrase. Les missions ont évolué. Pourquoi ? D'une part, parce qu'on s'est rendu compte qu'aider une femme à aller vers la justice, à obtenir, d'être aidée pour quitter son foyer, se reconstruire, ça suppose pouvoir l'aider aussi au niveau recherche d'emploi. Dans la stratégie de l'agresseur, il y a non seulement au départ le fait de l'isoler, le fait de l'empêcher de voir sa famille, ses amis, de faire qu'elles ne dépendent que de lui et, bien évidemment, le privé de tout revenu et de toute activité qui lui permettrait de se valoriser à l'extérieur. Et ces femmes, il faut arriver à les aider à se reconstruire, à leur redonner confiance en elles et dans le fait qu'elles peuvent exercer un métier et qu'elles peuvent y réussir. Alors, pour vous retrouver, où on peut vous retrouver justement, où sont situés les CIDFF de l'Eure et de Seine-Maritime, par exemple ? Alors, le CIDFF de l'Eure, il est à Évreux et il est 12 rue de l'Espéranto, donc à la Madeleine. Mais il y a beaucoup d'autres points dans le département de l'Eure qui permettent de rencontrer un conseiller ou une conseillère, voire même des points, on est en train d'en créer, qui permettent en visio, à travers les Maisons France Service, donc de rencontrer, d'être conseillers. Et pour plus d'informations, on peut se rendre de toute façon sur le site heure.cidff.info ou sur le site cennemaritime.cidff.info notamment pour les adresses. Merci beaucoup, Marie-Christine Ménard-Chevalier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. coworker Snsé pour map s ! Swn x J'écév sendiri pour amin groupe s Sain Vous ? Sous-titrage FR ?